Il y a une évolution majeure, il y a des grands progrès dans le domaine de la médecine et en tout cas des grandes nécessités. Par exemple la création des centres d'appel a été un grand progrès puisqu'avant c'était de la proximité, une deuxième phase de ça sera probablement les apports de la technologie et de la télémédecine pour faciliter, pour permettre d'avoir de la proximité. On le voit dans la crise qu'on vit actuellement, on s'est adapté à notre capacité à communiquer de façon plus simple même si on est loin, la médecine n'y coupera pas et elle doit non seulement s'y mettre mais elle doit être meilleure que les autres. Un petit mot pour conclure, je pense que la télémédecine va dans le bon sens en tout cas pour nous ambulanciers et je redis, à notre humble niveau bien entendu sur la chaîne de soins mais ça peut permettre aussi d'envisager un petit plus au niveau des compétences de nous ambulanciers et de nos équipes, c'est-à-dire pourquoi pas tendre effectivement à l'image de ce qui se fait dans les pays anglo-saxons en particulier sur le paramédic sans aller jusque là mais pourquoi pas aller vers un super ambulancier qui aurait des compétences encore supérieures que ce qu'on peut connaître actuellement avec notre DEA qui se fait actuellement ? C'est au quotidien, on est dans le département, un petit département, on est rapidement à s'appeler ou autre sur les interventions et aussi bien tous les ambulanciers au marnier parce que même si aujourd'hui ils n'ont pas franchi le pas du niveau de monétés médecine, c'est pas qu'ils n'ont pas voulu. C'est que voilà, je pense qu'il faut accompagner dans ce sens-là et comme l'a dit le docteur Barat, je pense qu'il faut aussi trouver des solutions, il faut toujours des précurseurs pour donner envie aux autres et puis que certaines choses se débloquent dans nos tutelles et je pense que voilà, il faut un travail considérable et ça il faut le mettre en avant aussi quoi et aussi bien les assistants de régulation médicale et l'ensemble des médecins ambulateurs, c'est important. Aujourd'hui voilà, c'est vraiment et on a fait un grand pas, c'est la dématérialisation des feuilles bilan. Ça n'a pas de prix, aujourd'hui les feuilles bilan volantes, on n'a plus de soucis de ce côté-là donc ça c'est un grand pas pour l'ambulancier et espérons que ça va inciter les autres acteurs des secours aussi à franchir ce pas. La feuille bilan et le matériel connecté qui est indispensable.